Le premier conseil, ce serait un d'y croire, vraiment. Que ce ne soit pas du tout ce qu'on appelle une stratégie cosmétique, où on veut construire une image de marque, une réputation, une attractivité, et faire de l'attrape-tout, de la mode managériale. Ça existe et ça se périme, comme toute mode managériale. Deux, en faire une vraie intention stratégique qui part du sommet. Trois, ne pas confondre militantisme et conviction. C'est vrai que des projets trop portés par du militantisme peuvent être affaiblis dans une logique d'entreprise. Quatre, se donner les moyens. Il faut des moyens en temps, en énergie, en statut. Et où on constate les difficultés les plus grandes, c'est quand les dilemmes managériaux ne peuvent pas être arbitrés parce qu'il n'y a pas de clarté pour les personnes qui sont en situation de décider. Et puis communiquer. Mais comme je le disais, pas communiquer uniquement vers les clients, les actionnaires. Communiquer beaucoup en interne. Délivrer des messages avec de l'exemplarité. Il faut bien penser qu'une entreprise, quand elle réalise un recrutement, c'est souvent en interne un service de ressources humaines, un service qui va faire un recrutement pour le compte d'un autre service. Il doit être en capacité de résister à une commande discriminatoire. Résister avec les mêmes arguments que ceux qu'on utilise chez nous, professionnels de l'intermédiation en ressources humaines. Ce genre d'argumentaires, ils peuvent être déployés partout. L'innovation la plus flagrante, c'est la capacité à innover en formation. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des formats classiques, avec des formats de formation ex cathédra. On est de plus en plus dans l'investissement de formation par simulation, avec des appels à des troupes de théâtre, à des mises en scène, à des simulations, qui pourront être valables pour d'autres sujets, mais qui sont déjà très présents sur ces sujets de la diversité. D'autres innovations qu'on constate, c'est cette capacité à piloter l'immatériel. On sait calculer le retour sur investissement de l'achat d'une machine outil ou d'un ordinateur. Là, il faut faire l'effort de comprendre qu'il va être le retour sur investissement, d'une action tournée vers l'humain. Et ça, ça demande beaucoup d'imagination, de créativité. Et on constate que des entreprises pilotes, comme le groupe Adéco ou L'Oréal, commencent à avoir cette maturité.